C'est une atmosphère inhabituelle qui a régné dans les rues de la banlieue des Kanzenzé. Les habitants ont assisté à une manifestation hors de portée. Un cortège en liesse agrémenté de la fanfare pour annoncer officiellement la naissance de la structure dénommée ressortissant des Kanzenzé et ses environs. Après cette longue procession, Nassimen Tonawesi, président national des CETASBEL, sous les yeux des membres de la nouvelle société civile congolaise et d'autres invités des marques, reçoit des enseignes et bénédictions coutumières comme un bâton de commandement pour atteindre les objectifs. Les attentes sont nombreuses. Il faut travailler dans le respect des normes pour placer la barre plus haut. Quel est votre projet ? Nous avons besoin de vos oeuvres. D'abord Dieu et le reste après. Tout celui qui met Dieu au devant, il sera toujours béni. Une association sans but lucratif, attachée à la société civile et attendue à un tournoi décisif pour valoriser l'entité des Kanzenzé et ses environs. Les ressortissants des Kanzenzé et ses environs ont pour objectif promouvoir l'unité, la cohésion, la solidarité, la fraternité, l'éducation de la population Kanzenzé et ses environs, ainsi que tous les ressortissants, peu importe sa résidence, son domicile, son rang social, son appartenance ethnique et politique, son niveau intellectuel et ses croyances religieuses, tant sur le plan national, provincial que local. Estimuler la population Kanzenzé et ses environs ainsi que tous les ressortissants à prendre une part active au déploiement communautaire sur base des valeurs humaines et chrétiennes, citoyennes, républicaines, des démocraties et de bonnes gouvernances. Convaincu de la vision de l'Asbel, ressortissant des Kanzenzé et ses environs, dont l'initiative remonte au 27 avril 2024, leurs frères et ses sœurs de ces villages se sont adhérés massivement à Colouissi. Le siège social est situé au numéro 2 de l'avenue d'Eraille, quartier industriel, commune de Manika.